Monsieur de la presse, je m'adresse à vous au nom de tous les leaders du Présidium de l'AMUCA. J'ai ainsi nommé Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Freddy Matungulu, Adolphe Mouzitu et bien sûr moi-même. Nous avons décidé de vous parler aujourd'hui pour que nous puissions constater ensemble l'assassinat définitif de la démocratie par la Cour constitutionnelle. En effet, et comme vous le savez, les élections sont régies par une loi électorale. Et cette loi électorale en vigueur dans notre pays énonce à son article 76 bis que, je cite, « Le récomptage des voix rélevant du pouvoir d'appréciation du juge est une mesure extraordinaire d'instruction à laquelle le juge peut recourir après avoir épuisé toutes les autres vérifications d'usage. » Cette mesure est menée de manière contradictoire par le juge, en présence du ministère public, de la Commission électorale nationale indépendante, des partis politiques, des regroupements politiques, des candidats indépendants ou de leurs mandataires. Il ressort de la lecture de cette disposition légale que les juges constitutionnels devraient démontrer que 1. Il a épuisé toutes les voies de vérification d'usage avant de recourir au comptage des voix à l'issue duquel tel député devait être invalidé au profit de tel autre. 2. Les dix récomptages s'est déroulé contradictoirement en présence de tous les partis, notamment le ministère public, la CNI et nous, partis politiques, membres de la coalition, la MUCA. Ce qui n'a jamais été fait. Curieusement, 33 députés ont été invalidés, parmi lesquels 23 de notre coalition. Nous dénonçons ces comportements des juges, un comportement manifestement orienté contre notre coalition et de nature à mettre à mal la cohésion nationale déjà très fragilisée. Par conséquent, nous rejetons tous ces arrêts iniques de la Cour constitutionnelle pris largement hors délai, violant ainsi les dispositions de l'article 74 de la loi électorale qui stipule, je cite, « Le délai d'examen du contentieux de l'élection présidentielle est de sept jours à compter de la date de la saisine de la Cour constitutionnelle. C'est lui du contentieux des élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales, et de deux mois à compter de la saisine des juridictions compétentes. » Vous avez donc compris que par cette énième forfaiture d'une Cour constitutionnelle aux ordres, M. Félix Chilumbo et Joseph Kabila ont assassiné en faisant de la corruption le seul véritable salaire du juge et du magistrat. Ils ont détruit la nation en faisant de la fraude et de la tricherie les deux grands principes de vie en République démocratique du Congo. Les juges de la Cour constitutionnelle ont perdu totalement leur indépendance au profit de l'appartenance à une coalition politique désavouée par le peuple congolais. Cette situation est totalement inacceptable et nous devons y mettre fin par tous les moyens. Trop, c'est trop. En plus de l'injustice de la Commission électorale nationale indépendante, la CNI, qui a nommé des députés de Kabila, la Cour constitutionnelle, vient de commettre une fois en invalidant 20% de nos élus en violation flagrante de la loi. C'est pourquoi nous disons au peuple congolais et au monde entier que nous allons mobiliser notre peuple pour barrer la route à tous ces conglomérats des ennemis de la République. Ainsi, nous annonçons une série d'activités citoyennes suivant l'ordre ci-après. 1. Poursuite du sit-in devant la Cour constitutionnelle. Sit-in débuté le 11 juin 2019. 2. Marche des mamans au départ de la gare centrale jusqu'à la Cour constitutionnelle ce jeudi 13 juin 2019. 3. Marche des mamans au départ du palais du peuple jusqu'à la Cour constitutionnelle ce jeudi 13 juin 2019. 4. Suspension des activités parlementaires de tous les parlementaires de la Mouca jusqu'à la Nouvelle-Ordre. 5. Le 30 juin 2019, des manifestations de grande envergure sur toute l'étendue de la République. Pour contester les décisions de la CNI et de la Cour constitutionnelle. 5. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. 5. L'immoral ! On va prendre quelques questions et réponses. Je vais lire quelques questions que le Président va répondre. Il ne faut pas s'étendre, soyons précis et nets. D'accord ? Est-ce qu'on peut faire ça ? La personne qui a une question, lève sa main là où il est, vite fait, et on s'arrange. Ok ? Essayez de venir un peu plus... Je t'inquiète, va trop loin. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, Guelard Boulou, journaliste de la radio Trinita, c'est clair. Oui, vas-y. Oui, ma question est celle de savoir, M. le Président Martin Fayoulou, selon les dispositions de la Constitution, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, inviolables et donc opposables à tous. Quel commentaire faites-vous parce que vous remettez en cause ces arrêts de la Cour constitutionnelle ? Merci. Très bonne question, madame. Les arrêts sont rendus au nom du peuple congolais. Le souverain primaire n'a pas demandé au juge de rendre des arrêts iniques. Le souverain primaire n'a pas demandé au juge de violer la loi. Le souverain primaire n'a pas demandé au juge de ne pas respecter la procédure. Donc, aujourd'hui, c'est ce souverain primaire qui est, lui, le décideur final. Donc, les arrêts de la Cour ne sont pas au-dessus du souverain primaire. Et c'est le peuple congolais, aujourd'hui, qui juge et qui a décidé que ces arrêts sont iniques et totalement rejetés. C'est lui qui rejette. Donc, le souverain primaire peut rejeter tout ce qui n'est pas en accord avec ce qu'il lui pense. Merci. Encore une question rapidement. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie depuis longtemps. Est-ce qu'il y a une conférence de presse ? Journaliste, 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 s'il vous plaît, journaliste. Regardez, regardez, vas-y, vas-y, c'est un poids de presse. Oui, je vous remercie depuis longtemps. On a deux questions. Rapidement, s'il vous plaît. Je vais répondre en français et puis je vais le dire aussi en lingala. Alors, écoutez, nous avons déjà en son temps félicité les militants de l'UDPES parce que le militant de l'UDPES avait demandé à M. Félix Chilumbo Tshisekedi de venir exhiber l'accord secret qu'il avait signé avec M. Kabila. Mais nous nous posons la question si cela a été fait. Mais, donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous joindre à M. Chilumbo Félix Chilumbo Tshisekedi parce que nous ne connaissons pas la teneur de l'air d'accord. Et M. Chilumbo Tshisekedi, par ses comportements, il a trahi le peuple congolais. On ne peut pas s'associer avec quelqu'un qui a trahi le peuple congolais. Et c'est pour cela, à Kisangani, nous lui avons demandé de divorcer de Kabila parce que ce mariage n'était pas un mariage normal. Nous avons dit et demandé à notre frère, et j'insiste à notre frère Chilumbo Tshisekedi de se souvenir de ce que le peuple congolais avait dit le 29 septembre 2018 à l'esplanade de martyrs à Kinshasa. Le peuple a dit, s'il vous plaît, leader politique, ne nous trahissez pas. Et nous lui avons demandé de se souvenir de ce que lui-même avait dit le 11 novembre 2018 à Genève, que le changement à partir d'aujourd'hui s'appelle Martin Fayounou. Et que nous tous ici, si nos militants, nos bases, nos partis politiques, nous demandent de nous départir de l'accord qu'on vient de signer, il faudra dire à ces militants, à ces membres du parti, que ce n'est pas possible, on ne pourra pas le faire. Et donc c'est à lui de tirer les leçons et les conséquences de son comportement. Aujourd'hui, le peuple est déterminé à bouter M. Kabila dehors. Lui, il a cru qu'il pourrait donner des béquilles à M. Kabila, et il a cru qu'il était plus fort que le peuple. Mais, comme a dit notre frère, Rossi Moukendi, d'heureuse mémoire, que le peuple gagne toujours. Neu, en lingala, de l'ingala, toko lobobe Yende, Konangay, motuno yotunni, biso toko kiko kendeleloyou, kosanganana, ndeko Felix Shiseke-e-di-chilombo-te. Pour yé, à bébici, m'obé comme mon nene. Oyo, bana ya congo, va pesa ki piso. Balobaki na biso, bino, bino, balidea na biso. Boyo, gisa biso, soni té. Bo trahir biso, té. Bo zala elongo, so ki bo zali elongo biso, toko chabino pwa, toko pesa bino mpifo, pobo longa. Eloko basala ki bo mwona ki le 30 december, yangu wana. Ye akeyi, amilongoli na lingomba otosalaki, likopa otosalaki, amilongoli akeyi ko pesa, banzete, onyo bakoka, batambula kanango, apesi yangu na kabila, ko kabila atika la sese seko. Leloyo amoni, eleke liye. Leloyo, lobyo eleke ki, to pesa ki, to tonda ki bandeko, oyo ya idepes bo tondi. Tolobaki boye. Bino bandeko ya idepes bo lobi na felix, tisekedi, alaki sa, akor oyo ye asinyaki na kabila. Est-ce que si le loyo, alaki sa, yangu? Alors, biso, toko ki, te, ko sangarana ye, paske ye asalina kabila. Kabila, peuple congolais, alingiye te, yangu wana bu mwona ki na ma ponomi. Oyo eleka ki, le 30 décembre 2018. Peuple congolais atondisi ba depité provincio, yala muka. Peuple congolais aponi ba depité nationo, yala muka. Peuple congolais apesi président, yala muka. Siko yo seni, na kour constitutionnel, ba bebi si, mo kano, yala peuple congolais. Est-ce que biso, leloyo, toko ki ko trahir peuple, toke ne pa ya moto, yu a bebi si mo kano wana, to sangarana ye, te. Yende, yende, yende esengeli akabwana na kabila. Merci. Une dernière question, on peut arrêter là ? Bah nous sommes dans, écoutez, je crois que le communiqué est suffisamment clair, on va distribuer à tout le monde. La version Lingala va arriver, mais on doit arrêter là. Je crois que l'essentiel a été dit, s'il vous plaît. Sinon ça va, on risque d'aller un peu plus loin. Encore merci, merci. Non, maintenant, comme on a dit, que nous commençons déjà là, les députés et les cadres de la muka vont aller au sit-in, à la cour constitutionnelle. Toi lobi boye, nengue to bandaki lobi, déjà. Les loyos, nengue to silisi awa, ba député, ba sénateur, Oye yala muka, ce qui est dans la vie de député, c'est député national et député provincial, Oye yala muka, ba sénateur. Donc, on a dit, que le communiqué, c'est député, c'est député, c'est député, c'est député, c'est député, c'est député. Donc, on a dit, que le communiqué, c'est député, c'est député, c'est député, c'est député. C'est député, c'est député, c'est député. Ba senateur Ba cadre alamuka Ba patriote, ba citoyen kongolais Eko bandana palais du peuple Toko koutan apena Ouiter kuna Ouiter to sangani ti To pesingonga To lobi bisonyoso inde inde Nenge to lo bagana lingala To tamboli, ti na ku Constitutionnel to vandiwana Po na sitin E bongo sicoyo Boko zela S'il y a eu un grand 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 que le peuple congolais a voté le 30 juin, a été d'accordé dans ce qu'on a saigné ça là, dans ce qu'on a saigné ça là, dans ce qu'on a saigné ça là. Peuple congolais a l'imbi, peuple congolais a l'inghi changement, changement il faut et y a.